Dans les piquets ban, on lance le local record et on met en plein écran, c'est parti, vous les gens sur YouTube qui n'avez pas pu assister au strip, déjà c'est pas bien, déjà c'est pas bien, et de deux, on a changé le micro, donc faites moi votre retour en commentaire, si vous appréciez, un petit pouce positif, voilà, si vous appréciez la qualité du micro, mis en place par July cet après-midi, pendant deux heures, ça a pris le temps, et on a un plaçage de micro parfait, parfait de la part de July, et donc on va voir ce qu'ils vont décider de ban, les N.V.U.S. et les D.D.Sport, pour le moment, on sait, Regin est maintenant au centre de toutes les attentions, on le voit très très souvent ban, et très très souvent pique plutôt, donc on va voir si c'est le cas dans cette game. On commence par un ban Isis, on enchaîne sur un ban Bakasura, ensuite on ban Naja, donc on considère que ses persoas sont plus impactants que Regin, c'est assez étonnant, parce que Regin a quand même pris un sacré up avec son ulti et son 3, et en bas de Zeus, son dernier, et côté N.V., donc on peut faire speak Thor, on peut faire speak Apollo, on peut faire speak également Sobek, on le sait, il est souvent pris sur la scène nord-américaine, ou alors on peut aller chercher Regin, justement, et ça sera une Sol en premier, Sol en premier, pour les N.V.U.S., on verra si elle sera jouée par Kiki Socheki, ou par M.L.C., puisque Sol est un mage, et comme certains mages, comme Kronos, comme Freya, ça peut jouer sur la duo lane, bon après Freya vous la verrez pas trop au mid, alors que Kronos et Sol peuvent largement le faire, le Sobek, c'est pas les N.V.U.S. qui le récupèrent, mais ce sont les Déniales, avec un Janus, ça sera donc un Janus middle, un Sobek en gardien pour le moment, et on va voir ce qu'ils vont décider ensuite de prendre. On a un pick Apollo, côté N.V.U.S., donc ça sera une Sol mid pour M.L.C., et un Apollo pour Kiki Socheki, on prend une Athena, Athena, qui sera jouée 33% de win rate pour la pauvre Athena, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un pick qui est quand même assez fort. Côté Dénial, on peut sécuriser l'ADC ou le Jungle, et ça va être le Jungle, et c'est pas un Thor, c'est un Unbath qui est préféré pour Mask. Et on banne Hercule ensuite, pour Cyclone Spin, on banne ensuite Ui, un ADC, et on devrait banne en deuxième, je sais pas si on va banne un autre ADC. On pourrait banne Neis pour Vethium, ce serait sans doute un ban logique, on va voir s'ils vont partir là-dessus. On a banne Thor, et non, on banne Chibalanke, on banne Chibalanke, 56% de win rate pour ce dieu. Et là, on devrait s'orienter sur le pick ADC, parce qu'on n'a pas envie de montrer ce qu'on va jouer en solo, je pense. Donc on partirait peut-être sur une Nice connaissant Vethium. Et celle-ci, une Bellona, et on prend le pick solo, je me suis fait troll là, par les Dénialisport. Et les NVS vont partir sur donc leurs deux derniers picks, le pick solo et le pick jungle. En jungle, il reste beaucoup de choses, il reste Fenrir, il reste Thanatos pour Mask, pourquoi pas. Et c'est un Gwanyu pour la solo, et un Thanatos. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre d'autre ? Une Kali. Oh, c'est Gwanyu, Vamana, donc côté NVS, on va sans doute jouer un Gwanyu jungle, ou une Athena jungle, et un Gwanyu support, on verra. Les deux sont envisageables, les deux ne sont pas des picks très habituels en jungle, mais les deux peuvent le faire. Ça c'est assez intéressant. Ils auront une compo très tanky, et c'est un Kronos, qui sera joué en ADC par les Dénialis. Voilà, ok, pourquoi pas, une compo avec trois dieux magiques et deux dieux physiques. Et de l'autre côté, trois dieux physiques et deux dieux magiques, donc ça reste équilibré des deux côtés. Avec un Vamana Gwanyu, Athena en front lane, donc le DPS sera principalement sur Apollo et Sol, mais il ne faut pas sous-estimer. Merci à Ziga11, qui suit la IkerTV, merci à toi. Et on est parti dans la game. On va remettre le son du jeu, comme d'habitude, dès que les commentateurs américains ont fini de commenter les superbe actions. On voit Cyclone Spin à l'écran, qui va faire son kill, enfin ses kills avec sa Kali, en moulinant les bras. L'avantage, c'est que Kali en a plusieurs, donc ça fait mal. Là, il prend double kill, et je crois qu'il finit par tomber. Voilà, il tombe, mais ce n'est pas grave, il a réussi à faire beaucoup, beaucoup de kills. Et on est parti donc dans la première manche. Merci à Shabot57 de suivre la IkerTV. Alors, côté NVUS, on aura Cyclone Speed qui jouera Vamana en solo. Athena qui sera joué par Omega. MLC Steels qui jouera Sol sur la mid lane. Eonic qui jouera Gwanyu en support. Et Kiki Socheki qui jouera Apollo en ADC. Côté des Dénialisport, on aura Benjiwan qui jouera Bellona solo. Mask en jungle qui jouera Unbats. Xenotronics qui jouera Janus, Mid. Shadow Q qui jouera Sobek. Et enfin, Vethium qui jouera Kronos en ADC. Au niveau des starters, Kronos a pris des bottes en 1. Ok, Janus et Sol sont partis sur des élixirs de puissance. Tandis qu'on voit un Apollo Ricolor joué par Kiki Socheki. N'hésitez pas à envoyer vos gemmes à Kiki Socheki puisqu'il ne peut pas acheter de skins. Il a un Ricolor le pauvre. On va faire les mid-arpy. On va faire le starter mid-arpy. Et on va ensuite faire le speed. Ok, donc ça signifie que Omega va pas mal rester avec ses teammates. Et on notera donc la Hog sur Athena jungle. On se croirait sur League of LoL avec le fameux smite que doivent prendre tous les junglers du jeu. Et donc ça y est, il n'y a pas que Sun Touch qui part sur cet actif-là. Et Masque et X et Eutronix qui vont se battre pour les réussir de récupérer ses mid-arpy. Est-ce que ça va être contesté ? Non, c'est récupéré par le Janus, je pense. Ah, quoique, je ne sais pas. Bon, après NVS, on fait les dégâts sur sol. Il faut qu'il fasse attention. Il joue pour le moment sans Omega et MLC. Mais Omega arrive. Oui, une colère des dieux. C'est nouveau, mais pourquoi pas ? Si vous arrivez à cliquer des objectifs grâce à ça, ça peut être rentable. C'est toujours ce que j'ai dit. Si vous arrivez à voler deux Gold Fury dans une game avec ça, vous pourrez dire que c'est worse. Mais bon, c'est quand même un objet assez bizarre qu'on n'est pas obligé de faire quand je joue Athena Jungle. Qui dit Athena Jungle ne veut pas dire Og obligatoire ou colère des dieux. Vous pouvez vous en passer. Et on continue de cliquer la jungle côté Omega. Voilà. Et on retourne au mid. Avec la petite Athena des familles qui max, bon, le Shield Wall. Pour pouvoir cliquer la jungle, vous êtes obligé, en support, vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de points dans le Shield Wall. Mais en jungle, bon, malheureusement, il faudra en mettre quelques-uns pour assurer le clean. On continue sur les backarpies. On est dans le fameux leveling. On essaye de passer le niveau 5 le plus rapidement possible. Et l'util d'Athéna, non, il n'a pas claqué sur Cyclone Spin. Il l'a économisé. Et sur la mid lane, on atteint le niveau 5 grâce à ça. Voilà, un petit peu partout, le niveau 5 qui pop. Avec sur la duo, ils ont l'air de se taper dessus. Mais ça ne mène pas à des kills. Benji Wan qui zone un petit peu Cyclone Spin. Mais pour le moment, bon, gêner un Vamana au dépeuche, ça reste compliqué comme vous le voyez. Parce que, hop, ça y est, il y a quasiment tout clean. Le petit Vamana, sans prendre de dégâts vraiment, il va lui mettre le dernier petit last hit. Et l'avantage grâce à ça, c'est qu'il fait tous les golds. Et quand vous faites une lane entière sans qu'elle va sous tour ou en réussissant tous les last hit, vous mettez vraiment bien. C'est quasiment une potion que vous pouvez acheter en plus par lane. Donc ça fait beaucoup si vous faites ça du début à la fin de la game, tout le temps. C'est l'une des forces de Vamana. Grâce au pendentif turquoise que vous allez faire sur ce dieu. Un objet de démarrage qui vous permet d'ajouter des dégâts à votre 2 et votre 3. On fait la jungle, on fait la mid lane, pardon. Et on décale, on arrive trop tard pour espérer gêner Xenotronics. Et on va faire le buff de dégâts, voilà, pour MLC. David Harpy de gauche, Unstable Vortex, on met la pression à Ionic, mais c'est pas trop grave pour lui. Il a un Gwennu, il peut se sustain, il est pas obligé de back s'il prend des dégâts. Et on dépuche la mid lane. Pour le moment, les Envias sont devant dans la game avec un meilleur farming, des meilleures rotations. Mais ça joue vraiment à rien du tout. Ah c'est rigolo. On a le Power Ranger rouge, le Power Ranger jaune et le Power Ranger bleu. C'est rigolo parce que la sol elle est un peu rouge, l'Athéna elle est un peu jaune. C'est trop drôle de les voir côte à côte. Avec le retour du buff de speed, qui redonne un petit peu de boost au jungler. Le jungler qui était devenu un rôle qui avait du mal à le farmer tout seul. Qui devait prendre des lanes d'XP au mid, en duo lane, etc. En solo parfois. Attention, le con de fond de Janus, qui a plus de mana. Mais il se passera rien de plus. On a même pas réussi à forcer la purification de Xenotronics. Je pense qu'Obega l'a fait pour cette raison là. Il voulait essayer de forcer la purification, il savait que ça mènerait pas à un kill. Et Xenotronics ne s'est pas fait avoir. Parce qu'on serait sans doute beaucoup à overreac, entre guillemets, à claquer notre purif. Et là par exemple, c'était une action où on n'avait pas besoin. Ça, ça dépend. Il faut jouer beaucoup pour se rendre compte. Les moments où il faut, vous êtes obligé de le faire. Et les fois où vous pouvez tout simplement vous laisser être contrôle. Après, il peut se dire que c'est vrai qu'Athéna n'a forcément pas énormément de points dans son compte fond. Donc même s'il ne le purifie pas, le contrôle va vraiment être assez court. Puisque le compte faute d'en rendre 2, c'est une seconde. Un petit peu plus d'une seconde. Le tie-brief qui ne passe pas, l'Utijanus non plus. C'est incroyable. Il s'en sort de très très peu Eonic là-dessus. Et il a forcé beaucoup de choses. Il a forcé l'Utijanus. Il a forcé la curse de Sobek. Omega qui décolle et qui retombe sur son mid laner. Omega qui va back. Attention Bellona. Bellona pas contente. Qui essaye de voler les Bakarpi de ses adversaires. Elle en a fait du chemin pour aller jusqu'au Bakarpi. C'est très très long depuis le nouveau patch d'aller chercher ses objectifs. On va avoir du courage. On fait le 2. Boom. On clean away. Il ne veut pas prendre les gold Omega. C'est pour ça qu'il n'a pas le shield wall. Il faut les laisser à MLC. Vamana qui s'amuse un petit peu. Qui essaye de gêner le handbath. L'embrer la rangle. Le knock-up. L'auto-attaque. A chaque fois on se sert du sort de Vamana pour reset auto. Pour placer une auto-attaque. Un sort, une auto-attaque, un sort. C'est facile à réaliser avec Vamana d'ailleurs. On counter le speed de masque. On essaie de le mettre en difficulté. Après il reste du même level que son vis-à-vis. Le dash confond sur Bellona. Bellona. Bon. Benji One qui ne s'affole pas. Garde son Eagle Rally. On voit les sangliers adverses. On va aller dans la jungle de gauche. Forcément. Côté des déniers esports. Car on sait qu'il y a tout le monde à droite. Sauf Kikiso Cheki avec son Apollo. Qui doit farm. Et Kikiso Cheki qui n'a vraiment pas envie de rater sa phase de lane. Parce qu'il part directement sur l'arc d'or en entier. Bon. Quasiment obligatoire depuis le up. Qui est quand même très très bon pour de les push. Et pareil. Les tapis ninja. Le grab de Sobex sur Eonic. Eonic qui se fait jump dessus. Et il s'enfuit avec la cavalerie charge. Malgré le TP. Ah oh c'est dommage. On prendra finalement toujours pas le kill sur Eonic. Mais on tente hein. Oh il les a peut-être eu. Kikiso Cheki. Les deux ont au moins une. Un des deux sangliers. MLC la forme de Feu Follet. Il va s'en sortir. Il faut mettre le Fear Noeville côté masque. Il peut sécuriser le kill. Boum. Il attend pile le laps de temps qu'il faut. Même pas besoin d'utiliser son ultimate. Et ils prennent le First Blood sur MLC. Petit erreur de positionnement d'MLC qui fait mal là-dessus. Il y a Omega qui a pas claqué le Defender of Olympus. On sait jamais hein. S'il avait mis le Defender of Olympus. Il aurait peut-être pris moins cher. Et il aurait pu survivre. Pas sur le dernier coup. Mais sur la totalité. On a fait une lamellée côté Gwanyu. Et sur Athéna. On a fait casque dynastique botte dommage. Assez curieux comme itemisation. Ça lui permet de faire quand même de bons dégâts. Après Athéna n'a pas des ratios extraordinaires non plus. Et merci à Monsieur Yeti4. D'avoir rejoint. D'avoir follow Laikertv. Et merci à LSD Moï67 également. Merci à vous. On a maxé le troisième sort sur Sobek. Très efficace pour D-Push. On fait un tout petit peu moins de dégâts que le 2. Et on a la capacité de diminuer les soins. D'augmenter sa régène. Gwanyu. Et Onix cette fois-ci ne passe à passe-par. Pour les D-Dialisport. Ça passe pas pour les N-V-Us pardon. Mais ça passe pour les D-Dialis. C'est plutôt ça que je voulais dire. Masque qui se téléporte. On met pas mal de dégâts. Le portail. On fuit du côté de Sobek. Et on met la forme de Feu Follet. Il arrive à s'en sortir. Et Omega est forcé d'utiliser son défendeur au fond d'un puce. Rien ne va plus pour les N-V-Us. Depuis qu'ils ont fait leur changement de rooster. Ils n'auraient jamais dû kick Masque. Enfin ils l'ont kick. Mais je trouve que Masque fait quand même une très bonne game ici. Par exemple. 1-0-1. Ils changent beaucoup trop de choses dans leur rooster. Et ça passe pas du tout. Masque qui prend le kill sur Omega. Et ensuite c'est Janus qui s'en sort. Et Cyclode Spin. Oh il le tue quand même. Ah ! Au pendentif turquoise. Il le tue au pendentif turquoise. Puisque Vamana n'a pas de DOT. Alors DOT ça signifie dommage. Overtime. Des dégâts dans le temps. Typiquement un DOT c'est... Quel sort ? C'est quel sort qui fait des DOT ? Là le 1 de Lucky. Le 1 de Lucky c'est un DOT. Qu'est-ce qu'on a aussi comme DOT dans le jeu ? On en a d'autres bien évidemment. Alors c'est au pile au moment où on les cherche qu'on les trouve pas. Mais voilà. Chiba Lankey par exemple avec son 2. Mais on arrive à des Anguette Cloteki Socheki. Et on protège le boeuf de dégâts. Les Daniel Esports qui ont maintenant, bon bah pas grand chose. 700 gold d'avance, 600 gold d'avance. Mais par contre, bah malheureusement, on sent que les NVS ne trouvent pas de solution en teamfight. A chaque fois, ils jouent de manière les uns derrière les autres. Ils ne jouent pas de manière très solidaire. Et ça fait la différence. On fait le boeuf de speed. Onméga qui va partir sur un plastron de valeur sur son Athéna. Donc de la CDR. Les 20%, des 40% maximum de CDR dans smite. Côté de la MLC, on a fait bot de mage et on part sur un livre de Thoth. Attention, on reprend le contrôle de la vision au niveau de la gold. Et pour le moment, donc 3-1 pour les Daniel Esports. Les NVS sont vraiment en difficulté depuis quelques semaines. L'hardanguel, Joe Firno et Ville. On chope Eonic. Et Eonic qui ne pourra pas partir en cavalerie charge. Il se fait full contrôle. Et il est obligé d'y aller. Il permet d'éviter le Kamehameha. Le Through Space and Time de Janus. A travers l'espace et le temps. Et il s'en sort Eonic. Mais le nombre de fois où il a déjà dû claquer sa cavalerie charge en défensive dans cette partie plutôt qu'en offensive. C'est la totalité de ses ultis. Je ne crois pas qu'il ait claqué une cavalerie charge offensive depuis le début de la partie. C'est quand même mauvais signe. Il va mettre quelques autos. Et on désengage. Côté Vétium. Avec Casque dynastique pour Kronos. Et on part sur un anneau de Telchin ensuite. Donc un Kronos qui fait des dégâts. Mais qui est quand même parti sur un petit peu de tankiness. Pas de lamellée. Pas d'ordre funeste. Pas de ceinture du sorcier. Bon ceinture du sorcier c'est un objet qu'on voyait beaucoup en S2 sur Kronos. On voit maintenant plus souvent la lamellée. Et les rotations des lignes à eSport ne sont pas si bonnes que ça. Puisque finalement regardez à 3-1. Les N-V-E-U-S sont à quelques golds des N-V-E-U-S. Alors pour le moment au côté Kiki Socheki. On fait l'Azi en troisième objet. Ça lui apporte du vol de vie. Et surtout de la vitesse d'attaque. Et de la pénétration physique. Pour vraiment quelques golds. C'est pour ça que cet objet est autant fait. Et que la forge de sang n'a pas remplacé du tout l'Azi. La forge de sang on l'a vu une fois sur un ADC. Mais c'est plutôt en late. Et le joueur avait les deux. Avec l'Azi et la forge de sang. Côté de Gwanyu on fait les deux items de pénétration directement. Colère de Jotun est sans doute une matraque du bagarreur. On ne voit pas de bouclier du vide dans cette game. Je ne sais pas si on en verra. Il n'y a que Unbats qui peut en faire en même temps. Cyclone Spin qui prend la pression. On lui met la curse. On claque la colossale fury. Il ne veut pas se sustain pour le moment. Mais bon il tanque. Il tient. La cavalerie chargée honique une nouvelle fois pour fuir. Par contre c'est Kiki Socheki qui va mourir là-dessus. Il ne pourra pas s'en sortir. Et c'est Masque qui le tue une nouvelle fois. Masque qui a été un peu viré des N.V.E.S. Par son manque de niveau. Et d'impact dans les games compétitives. Et bien il est à 3-0-1 là. Face à ses anciens coéquipiers. On a fait un livre de Thoth côté M.L.C. Livre de Thoth, botte dommage. Purification sanctuaire. Assez classique pour les deux reliques. Mais pas si étonnant quand même. Le livre de Thoth. C'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça. On le voit généralement quand on sait qu'on peut mourir. Et qu'on n'a pas envie de rustac sans arrêt l'orbe funeste. Typiquement il faudrait que je la joue plus souvent. Quand je joue en ligue. Le compte fond. Non ça passe pas. On claque le Eagle Rally. Côté Benjiwan. On ne prend pas de risque. Tentative de Goal Fury. Mais c'est un bait surtout. On veut voir la réaction des adversaires. Mais il n'y a aucune réaction côté Andy. Le flash. Le fear. Oh la Serenade parfaite. Oh le fear de vie n'était pas si bien placé que ça. Et Kiki Socheky va s'enfuir avec la cross de Sky. Omega qui revient. Qui se prend la pression. Mais bon qu'à sondage. De toute façon. Et qui va pouvoir s'en sortir. Assez étonnant. Ce flash fear de vie. Le fear de vie n'était pas si bien placé que ça. Sur Apollo. Après c'est pas non plus facile à mettre. On trouve aller très vite. Mais Apollo qui a assez bien joué. Parce qu'il a Serenade très tôt. Mais il ne force pas la purification d'un bat. Et c'est bien une matraque du bagarreur. Qui a fait Mask en solo. En jungle pardon. Le compte fond sur Vethium. Vethium qui prend les dégâts du Shiro. Et qui régène avec son Rewind. Attention Kiki Socheky. Oh Kiki Socheky sans ulti. Il est mort ici malheureusement. Il se fait défoncer par le portail. Unstable Vortex. Très bien placé. C'est là qu'on voit les dégâts de Janus quand même. Et ce très très tôt dans la partie. Il fait déjà hyper mal. Merci pour le nouveau follow de Ancalatron. Merci à toi. De rejoindre la Likertv. N'hésite pas à parler aux gens sur le chat. Ils sont vraiment exceptionnels. On a une tentative de Gold. MLC qui peut contester avec une Supernova. Gwenu la cavalerie charge. Les dédiés à eSports sécurisent la gold. On zone MSI. Le Sanctuaire. Il n'aura pas sa forme de follet. Il va être tué par Masque. Et Onisque qui a pris quand même un kill sur Vethium. On désengage côté Masque avec un jump. Et c'est finalement donc une Gold Fury. Et un trade un par tous. Ce qui est largement rentable pour les dédiés à eSports. Et leur permet d'avoir 2000 gold d'avance maintenant. Aux entours des 18 minutes de jeu. Et Cyclone Spin qui a fait plastron de valeur transcendance. Sur son Vamana. Chose qui n'est pas hyper hyper commune. Mais qui est assez fort. Sur Vamana. Puisque c'est un guerrier qui a beaucoup. Qui avait un très bon scaling. Bon il est un peu moins bon maintenant. Puisqu'il a été énervé à la sortie de Susano. Et merci pour le nouveau follow de Hugo du 78700. Très très bon code postal. On le connait tous celui-là. C'est bien évidemment. Je ne sais pas. Voilà. C'était un troll. Je ne savais pas. On part sur une lamellée côté Athéna. On aura peut-être une garde. Qui permet de diminuer les cooldown. Ça peut être envisageable. Après la lamellée. Ce qu'on voit souvent en solo parfois. Pestilence pour Bellona. Après le marteau de l'ivre. Pour diminuer les heals. Bon ça va diminuer les heals de pas mal de monde. Puisque ça. Gwennu soigne deux zones. Vamana se soigne tout seul. Sol se soigne toute seule. Apollo se soignera tout seul avec ses autos grâce à son vol de vie de l'Asie. Donc la pestilence et deux curses. Deux malédictions. Comme choisi comme relique côté Dénial. Une sur Bellona et une sur Sobek. En plus de la frappe répugnante de Sobek qui permet de diminuer les heals. Ça va permettre de gérer un petit peu ce spammage de heals possible. Attention. On arrive à désengager côté MSI. Mais on a été forcé. Ouais non on a rien claqué. On a juste sorti. Oh pop pop. Xenotronic qui se fait découper. Par la chip. Qui se fait transformer en un chip armentier. Par le Taolu Asso de Gwennu. Attention on dépoche. On peut essayer de poche la mid lane. Elle va tomber cette tour. Elle ne sera pas défendue. Et ça permet aux NVS de rattraper leur retard. Et de voir de passer devant. Incroyable cette game est assez serrée. Et Omega. Qui va essayer de check le bleu. Et qui va le voler avec l'aide de Cyclone Spin sans doute. Cyclone Spin étant en train de zoner Benjiwan. Ouais non c'est bon. Le bleu c'est fait. Il est tombé sur le sol. Et on ne va même pas le chercher côté Cyclone Spin. On préfère faire attention. On clean les Bakarpi. Et donc les déliens e-sportent malgré leur nombre de kills. Et la golfurie. Basse sont derrière. Ils sont à peu près à égalité. C'est assez étonnant avec le nombre de kills supérieurs. Le Firno Evil. Ça force une purification. La cavalerie charge va se retourner sur Masque. Masque qui va être tué. Par Gwennu. Non par le défendeur en Foynapus d'Athéna. Ça fait d'ailleurs beaucoup de dégâts. C'est quelque chose où il faut vraiment vous extirper. Il ne faut pas être touché par cet ulti Athéna. Parce que déjà si vous êtes dans l'ulti d'Athéna. Vous allez prendre ensuite très facilement le Shield Wall. Et le Compte Fond de derrière. Qui va augmenter les dégâts de pratiquement 400. Si vous prenez les deux. Voire plus. Donc il faut faire attention. On met la pression à Aéonique. Mais on n'arrivera pas à le tuer malheureusement. On soigne. Côté Envyaz. Et on retourne. Prendre le buff de dégâts pour MLC. MLC qui part sur un Kronos peut-être. Un Kronos Pendant. Ou un Pendantique de Kronos. Pour les anglophobes. Qui apporterait de quoi spammer son 2. Et spammer son 1 en teamfight. Et du côté de Kronos on fait un éclat d'Obsidienne. Un build un peu étonnant. Mais qui marche. Kronos. Vous pouvez lui mettre 8, 9, 10 objets. Qui lui vont bien. La ceinture. La lame ailée. Les bottes de mage. L'anneau de Téchine. Le casque dynastique. L'orbe funeste. Le bâton de Tahiti. Le polonomycon. Voilà à peu près tous ces objets là. Vont quand même assez bien sur Kronos. Vous pouvez faire une petite tambouille. Et vous jouez. Vous tirez au sort. Les objets que vous allez faire. Il y a pas mal de choses qui vont bien à Kronos. Tous les objets que j'ai cités. Et côté de Janus. C'est à Orbe Funeste. Pendant qu'il est au Kronos. Donc le build classique. Normalement il devrait enchaîner sur Éclat d'Obsidienne. Pour avoir de la pénétration magique. Parce qu'il en manque un petit peu. Il en a un poil dans les bottes. Mais c'est pas grand chose. Ensuite il fait bâton de Tahiti. Pour rendre rentable son achat des bottes de match. Comparé à des bottes de concentration. Et ses normes de Funeste. Comparé à un autre objet. Et il finira par Moissonneur. Pour faire d'énormes dégâts. Et Onyx qui les engage avec son dash. Et qui ne prend pas un Sable Vortex. Grâce à ça. On push côté Omega sur la solo. Omega qui est souvent sur la solo. On reconnait un petit peu son ancien boulot. C'était Soler Laner. Bien évidemment. Et il joue Jungle depuis deux semaines. Tentative de Golf Fury. Et les Envious. Ça va passer tranquillement. Pas l'impression. S'il y a Sobek qui va essayer de gêner. Le stop type de Janus. C'est l'ulti. Non le stop type de Chronos. Plutôt. Et l'ulti Janus. Attention. Oh là là. Vétiop qui s'est fait un petit peu jambon. Par le portail de son mine. Il a voulu le prendre. Mais c'était déjà trop tard. Attention. Le Eagle Rally. Sur E-Belsic. Et zoné. La Supernova qui n'a pas fait de dégâts. Et Onyx qui a pris relativement cher. On peut se retourner contre lui. Guanyu. 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 Le Grapp. Bellona qui va chercher le kiss sur E-Onyx. C'est bien joué. Le front laner qui prend le kill. Omega qui arrivera à back. Mais ça ne joue pas à grand chose. Bon. Il reste quand même un tiers PV. Un quart PV. Le time rift qui ne touche pas. Et Vétiop qui va s'orienter sur la... Sur la goal. Non. Sur le push de la duo. Push de la duo. Ils sont trop près. Trop frais pour pouvoir faire une goal fury. Donc ils préfèrent push la lane. Un stable vortex qui ne touche pas. Le sacré de Monkey. Oh. Il le tente. Masque. On fait tomber la tour. La solde qui a réussi à des engage. Et on va faire tomber 2 T1. Voilà. Ça y est. C'est fait. Donc 1000 gold. Pas l'équivalent d'une goal. Mais pratiquement. Plutôt bien joué. Et Vétiop. Vétiop qui se régène. Full life avec son outil. Qui place le time rift. C'est un chronos beaucoup basé sur les autos. Il ne va pas... Bon il fait des dégâts quand même. On ne va pas se le cacher avec un time rift. Sur un perso qui n'a pas de résistance magique. Mais ce n'est pas non plus des dégâts oufissimes. Attention. Une tentative de goal pour les NVS. Il faut d'abord reprendre le contrôle de la vision. Donc ça va être compliqué. Je ne pense pas qu'ils peuvent la faire. Sans contestation des Dénial. Et une nouvelle fois. La game est très très serrée entre ces deux équipes. Il n'y a encore aucune des deux équipes qui a pris le dessus. Les NVS ont toujours resté à portée. Après une ward. Le grab qui passe sur Athena. Qui se fait stop time. On le force à des engage. Côté Benjiwan. On prend également assez cher. On fait pas mal de dégâts à Bellona. Il faut faire attention. Car on a du heal. Côté Enlius. On peut se sustenter. Se régénérer. Alors que de l'autre côté. C'est beaucoup moins facile. Unbat n'a rien dans ses mécaniques. Janus non plus. Il n'a même pas le linceuil vampirique. Côté Sobeck. On a du sustain. De la régène sur le 3. Et Kronos de la régène sur la roue du temps. Sur le number 1. Romain. C'est d'ailleurs une grosse régène. Le Firno éville. L'ulti Janus. Sur la forme de Feu Follet. Et les Enlius sécurisent la gold. Mais ils vont prendre relativement cher derrière. Ils vont essayer de fuir la cavalerie charge. Le clear the pass. Et on s'en sort. Pas de mort. Ça permet aux Enlius. Bah d'être pour la première fois devant. De 2000 gold d'avance. Ça avait jamais eu lieu dans cette game. En tout cas que les Enlius dominent. Les Dignals. On se rappelle tout à l'heure. Avait pris un petit peu l'ascendant. Mais ça n'avait pas suffi. On essaye un timing de push. Côté des Dignals. Parce qu'on sait que les Enlius sont back. Mais c'est un timing de push. Qui est un peu lent à démarrer. Résultat. Ils ne prendront pas cette T2. Ils leur ont fait mal. La supernova. Pour essayer de forcer les adversaires à fuir. Et c'est un peu le Vortex. Qui touche 3 personnes quand même. Le Dash. Vétium. Qui se prend le taulou à saut. Le Stop Time. Essayez de mettre le Timerift. On désengage. Sur la mid lane. Ça prend la tour. Ça a possibilité de la prendre très très vite. Avec une Sol. C'est une véritable mitraillette. Apollo aussi. Avec son passif Audacity. Les dégâts sur Eony. Qu'est-ce que ça va être suffisant ? Le Stun. On met le Fir Noeville. Et cette fois-ci. C'est les deux temps. Deux temps qui vont tomber peut-être. Non. Omega qui désengage avec un Dash. Et on n'a pas vraiment de quoi le suivre très rapidement. Cyclone Spin. En plus. Essayez de faire le salte avant. Et d'essayer de gêner le plus ses adversaires. Ouais. Ouais. Exodotronics. Qui s'est trompé d'arrêt. Dans le tram là. Il avait pris une autre âme. Et les autres. Eux n'avaient pas fait l'erreur. Donc c'est bon. Alors les derniers esports prennent des kills. Mais comme je vous le dis souvent. Les kills c'est cool. Mais prendre des objectifs c'est mieux. Pour le moment. Envy reste largement devant. Avec quasiment 3000 gold d'avance sur leurs adversaires. Avec cette gold fury. Avec ses prises de tour. La T2 de la mid lane fait mal. La perte. Au dénié esports. Le all-in au fire. Le all-in au fire va passer. Oui ça passe. Les déniés sécurisent le fire. Et les heavy us ne peuvent rien faire. Cyclone spin qui prend très cher sous le fait de la curse. Et on va essayer de le burst. Avant. Oh ça va passer. Masque qui tue Cyclone spin. Push sur la T1 de la solo lane. Et là les déniés vont rattraper leur retard. Plus que 1000 d'écart entre les deux équipes. Et on fait tomber la T2 derrière. Très très bien joué. Les déniés qui vont reprendre l'ascendant sur cette game. Une game ça aurait été un véritable ping pong. Ou un yo-yo comme vous préférez. Cette partie. Entre ces deux équipes. Ça se tient. On sent que c'est le milieu de tableau. Milieu de tableau de la Senena. Milieu fin de tableau on va dire plutôt. Est-ce qu'on peut prendre ce phoenix ? Il est quasiment d'orne. Mais il n'est pas encore tombé. Oh il n'est pas d'orne ce phoenix. Et Vethium est tombé. C'est maintenant Xenotronix qui tombe. Les deux carrés sont tombés. Et Benjiwan qui aurait peut-être dû aller scomit pour faire tomber le Fire. A ce qu'à vouloir fire. Je ne suis pas sûr que ça suffise contre une Athéna. Qui peut répéter inlassablement des dash qu'on ne fonde. Ils auraient peut-être dû scomit pour prendre cet objectif là. Le phoenix qui va peut-être tomber des sbires. Mais non. Yavamana et Sol qui sont là pour le protéger. On réussit à tuer Benjiwan. Ah oui. Il y avait peut-être quelque chose à faire côté Bellona. Au moment où elle a Eagle Rally. Elle aurait peut-être dû aller à Eagle Rally dans le phoenix. Pour essayer de le faire tomber. Parce qu'il manquait sans doute une ou deux autos. Et elle aurait peut-être pu résister pour prendre ce phoenix. Là on voit le phoenix qui commence déjà à régène. Un petit peu dommage. Et ça crée un timing de push plutôt violent pour les NVS. Qui sont en 4v2. Et qui vont pouvoir à leur tour prendre ce phoenix. Ils ont fait tomber trois buffs Fire Giants. Sobeik essaye de tenir. Mais c'est malheureusement pas possible. Le heal de Guan Yu permet vraiment bien de faire tomber facilement ce phoenix du milieu. Et on décide de chase sur le côté. A5. Un portail. Pour que Masquial. Le sacré de Monkey qui ne touche pas malheureusement. J'ai bien fait de couper mon micro. Je viens d'éternuer. Pour éviter de vous défoncer les oreilles. Juleik en rigole. Et on va faire tomber quand même une petite T2. Oui ça fait tomber la petite T2. On a encore deux buffs Fire. Mais sur un Unbat c'est un Sobeik. C'est pas non plus quelque chose d'éperdémentiel. On fait le buff de dégâts à Xenotronix. Xenotronix qui est parti moissonneur 4e objet. Pas le bâton de Tahiti. Il voulait ce léger burst de temps en temps sur un frontliner. Pour essayer de le faire tomber rapidement. C'est un peu cheesy. C'est un peu cheesy. Parce que normalement on fait le Tahiti d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Pour essayer de surprendre un petit peu. Sol Kiel est parti à l'inverse sur le beat classique. Avec moissonneur 5e objet. Et sans doute Polonomikon 6e. Tentative de Gold Fury. Est-ce qu'ils peuvent les battre les Dénial en teamfight ? Ça dépend vraiment. Le dash de Sobex sur Gwanyu. L'ulti. Oh Xenotronix. Le burst qu'il a pris dans la tronche avec l'ulti Athéna. On arrive à désengager côté Eonic. On ne pourra pas revenir rapidement de la part de Xenotronix avec son Janus. Il désengage. Shadow Q qui prend les coups. Apollo qui fait quand même pas mal de dégâts. Qui part sur un Rage. Et un Démon du Vent en 5e objet. Et il n'y a pas d'ulti côté Xenotronix. Donc la Gold qui va tomber en faveur des Envias. Qui vont de nouveau lead cette partie. Vraiment une game incertaine. Et une rencontre très incertaine. D'ailleurs j'avais mis les pronostics. Les votes du public. Les votes du public. Sur la page Twitter comme d'habitude. Je vais vous les envoyer. Voilà c'est ça le lien. On est pour le moment à 22 votes. Et c'est vrai que c'était une rencontre assez incertaine. Pour le moment au niveau des votes. On est sur du 41 pourtant Envi. 23% Dénial. Mais je trouve que le 23% Dénial est un petit peu dur envers les Dénial. Dans le sens où c'est parce que Envias a plus des joueurs connus. Omega, Cyclone Spin, MLC. Et Onyx et Onyx. Mais c'est vrai que c'est un peu dur pour les Dénial Sports qui sont vraiment pas loin ou qui peuvent faire un partout. Voir les battre 2-0 vu les performances dernièrement des Envias. Et 34ème minute de jeu 10 à 8. Et le buff Fire Giant qui sera hyper important. Ça sera pas le premier de cette game qui bouleversera la partie. Mais sans doute le 2ème. Donc il faut pas le perdre. Le dash sur Cyclone Spin qui ne passe pas. On met les autos côté d'Apollo. On met un Firnevis sur MSI. On arrive à le Burst. L'Ulti Janus qui ne passe pas. A une seconde près. Parce qu'il était sous forme de Feu Follet. On a quand même forcé pas mal de choses. Ulti Unbath. Ulti Janus. On n'a plus d'Ulti du côté d'Athéna. Et on récupère le Phoenix du milieu. Donc là c'est vraiment le statu quo. Les Dénial Sports qui doivent défendre 2 lignes de ce bien enflammé. All in au Fire à leur tour. Les Envias il a 50%. Ils n'auront pas le temps de le terminer. C'est compliqué d'essayer de le terminer. Mais ils savent. Ils désengage. Le stun. Le time rift sur le petit Vamana. Oh papa ! Le Rewind qui passe d'une extrême limite là. Côté des Dénial. Ça a failli être la fin de Vethium. Car s'il tombe. Ça devient hyper compliqué. De perdre un Chronos en late game comme ça. C'est là qu'on voit la force des items de tankiness qu'il a fri. Il n'a pas de PV. Le fait de ne pas avoir la mêlée. Il a failli se sentir passer. Il a juste la résistance physique donnée par le casque dynastique. Mais c'est tout. Il n'a pas d'augmentation de PV. Il n'a ni ceinture du sorcier ni la mêlée. Je vous déconseille ce build là. Ou en tout cas il ne va vraiment falloir pas faire beaucoup d'erreurs de positionnement. Parce que vous pouvez faire burst rapidement. 300 PV de la mêlée ou les 600 PV de la ceinture une fois stack vous permettent souvent quand même avec Chronos d'avoir le temps d'utiliser votre ulti quand vous le claquez avant de subir des dégâts. Parce que là c'est s'il le claque vraiment une seconde trop tard il s'est défoncé. Parce que le DPS qu'il a et le peu de PV qu'il peut avoir sur son Chronos. Par contre il fait mal avec son Chronos puisqu'il termine sur Moissonneur. Là par contre s'il place un Time Risk Max Range le mec il part 30% des PV en 1 sort. Ça fait mal peut-être même plus. Je ne suis pas fan de son build on verra si ça marchera. Côté de sol on veut récupérer le buff de dégâts. Le buff de dégâts il y est. On a Arden Gage. Côté des Nialisport on porte ses Balls mais c'est insuffisant. Cyclone Spin sans sort. On va se retourner. L'Utijanus ne touche pas Apollo. On se retourne sur Eonic. Le portail qui est raté. Le sacré de Monkey on peut se téléporter côté Unbats. On a réussi à placer un crap. Oh là là c'est trop ! Qui se chie sur sa purification ? Il la claque trop tard. Oh c'est peut-être le move de la game. C'est peut-être la purification ratée qui coûte la défaite au N.Vius. On va voir si les Dénialisport peuvent prendre un Phoenix, faire quelque chose. C'est compliqué. Ils sont 4. Après il n'y a plus de Colossal Fury. Language d'Oméga. C'est un peu bolzy quand même en infériorité numérique. Le Supernova n'est pas suffisant. Ils ont claqué leurs deux dernières cartouches. Les N.Vius et les Dénialisport reculent sous la pression. Ils ne vont pas essayer de faire tomber ce Phoenix. Attention, on prend le buff de speed d'Oméga et on chase. Oméga qui malgré ses dégâts ne tuera sans doute pas Bellona. Quoique ça fait mal. Ça fait mal le combo avec son Shield Wall. Il a failli tomber. Le retour. Cyclone Spin qui se fait contrôler. Il récupère son Colossal Fury juste à temps. L'Unstable Vortex ne touche personne. Cyclone Spin qui va tomber. Cyclone Spin qui tombe. Des coups de masque. Ah là 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 là. Ça commence à faire beaucoup de morts. Alors bien évidemment, c'est des morts qui ne font pas grand chose. Les Dénialisport n'ont pas pris de Phoenix. Les Dénialisport ne prennent pas de Fire. Il faut prendre des objectifs les gars si vous les gagnez. Parce que là on commence à arriver au moment où s'il y a un Dénialisport d'un côté ou de l'autre. S'il y a un 5 pour 1, un 4 pour 1, etc. Ça peut arriver jusqu'à la victoire pour l'équipe adverse. Tentative de Fire. Sachant qu'ils sont en supériorité numérique pendant encore 34 secondes. Ce qui n'empêche bien évidemment pas les NBS de défendre. Avec Apollo et la crosse de Sky. Non, Apollo sans la crosse de Sky. On crape Omega. Omega n'est pas hyper tanki avec sa belle en avant. Faut qu'ils fassent attention. Le stop time qui ne touche pas. Athéna qui a bien fait de changer de trajectoire. Sinon elle se serait fait sans doute choper vers le stun. Et Onyx, Ultijanus qui a touché 3 personnes je crois là-dessus. Au moins 2. Oh le ricochet. Oh non ! Unbats qui se tépait sur la Bacarpie. Alors qu'il avait réussi à toucher la Sol. De mauvais réflexes pour Masque font la différence là-dessus. Non, ça ne fait pas la différence. Puisque Sol est tombé. Et qu'on tue Omega derrière. Oh là 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 là. Ça se joue à des détails cette partie. Mais Denialisport est bien parti pour la remporter. On est sur des temps de repop très long. Mais il y a 3 joueurs vivants. On va plutôt sécuriser les Phoenix dans ce genre de cas. Et on ne peut en prendre que 2. Parce que derrière on a une T2 à aller détruire sur la dual lane. Attention. La cavalerie charge. Chaubec qui tank. On le tape. Le sacré de Monkey qui s'est arrêté sur l'Apollo. Mais il décide de ne pas se téléporter. Masque. On met des dégâts sur B. Sur Gwenyu. Et on arrive à le tomber. Portail de Kiki. Il est obligé de beat cette fois-ci. Et Cyclone Spin qui fait mal avec son Vamana. On a sécurisé 2 Phoenix. 2 Phoenix de tombé. En faveur des Denialisport. Et malheureusement rien n'est fait. Rien n'est fait. Ce n'est pas encore gagné pour les Denialis. Ils vont récupérer tous leurs joueurs dans 40 secondes. Est-ce qu'ils vont le tenter le Fire Giant maintenant ? Sachant qu'Apollo a son Accross the Sky. Que Kiki Socheki peut tenter quelque chose. A voir s'il va le tenter déjà Kiki Socheki. L'Accross the Sky. Le fameux. Il y va à pied. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Malheureusement c'est trop tard. Le Fire tombe pour les Denialisport. Et là ça va être compliqué pour les Vios. Et c'est là qu'on voit que les Denialis. Ont largement leur chance de battre Nvios. Qui n'a pas réussi à step up durant ce split. Mais alors pas du tout. Ils ont même je trouve perdu du niveau. Par rapport à ce qu'ils proposaient au début. C'est un peu triste quand même. On fait le buff de speed du côté d'Omega. Est-ce qu'on fait la goal côté Denial ? Non. On est plutôt parti sur un timing de push. Sur la T2 de la duo. Pour aller sécuriser le dernier Phoenix. On fait tomber la T2. On laisse un portail pour Unbats au cas où. Ce qui fait un petit peu peur aux adversaires. Vous comprenez pourquoi. Unbats qui joue au flash. Donc c'est Unbats qui veut très bien au flash derrière le dos. Le flash. Firno et Ville d'ailleurs. C'est placé sur les deux carry. Ça contrôle tellement Apollo qu'il ne peut rien faire. Il avait forcé sa purification tout à l'heure sur le portail de Janus. On arrive à complètement desangage côté deux masques. Mais on n'a pas pris Phoenix. On peut push un petit peu la mid lane pour mettre la pression. On a pris un ki sur Kiki Socheki. Donc c'est assez difficile de le défendre quand on a un ADC comme Kronos. Enfin un ADC. Un mage qui fait des autos comme Kronos. Même s'il n'a pas de Polynomicon. Le Polynomicon vous permet de vraiment détruire les Phoenix. Et c'est la game. Les Denial vont le faire. Et vont aller battre les NVS. Une équipe qu'on aurait pu penser avant le début de ce split. Comme ayant le potentiel de faire de grandes choses sur cette scène nord-américaine. Et qui s'écrase petit à petit. Les NVS sont sixièmes. Ils ont leur douzième défaite. Alors que les Denial vont passer à 8-7. C'est à dire qu'ils ne sont pas si mal que ça. Les Denial s'ils font que des victoires. Ils rattrapent Luminosity. Donc attention. Les Denial va falloir compter sur eux. Ils peuvent essayer de gêner les Numinosity dans cette quatrième place de la scène nord-américaine. J'espère que vous aurez apprécié ce match. Est-ce qu'il y a eu des questions ma chère Joulaye ? Oui il y a eu des questions que je voulais reposer à la pause. D'accord. Donc on répondra à vos questions à la pause. C'est à dire après la deuxième manche. Vous voyez il y a des petits soucis de live. C'est bizarre. Juste après la fin de la première manche. J'espère que ça va revenir tranquille. On va appuyer d'ailleurs. On va refresh la page. Comme ça c'est fait. Et bien justement on a bien fait de refresh puisqu'on est directement parti dans les piques et bannes de la deuxième avec Isis et Janus qui sont bannes. Zeus et Athéna qui sont bannes ensuite. On va voir ce que les NVS ont décidé d'aller chercher en first pick. Sachant qu'il y a Régine qui est possible. Il y a Apollo. Il y a Thor. Donc on va voir. Et bonjour à tous ceux qui débarquent sur le chat. C'est bizarre ce like de Twitch là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et ça revient. J'espère que ça ne va pas lâcher. Et ça relâche une nouvelle fois. Ok. Allez là ça fait un petit peu beaucoup quand même. Un petit peu beaucoup. On va mettre Paris. Ouais j'ai mis de paver franc fort. Là j'ai mis Paris là. Paris-Safouar. Donc on va remettre. Stockholm. En Suède c'est loin quand même. D'accord. Mais à Francfort tu le refraies. Tu refraies la page. D'accord. Bon bah on refraie la page avec Francfort de nouveau. Et on est reparti. Alors on espère qu'il n'y aura plus de lag. Sympa de commenter en fr. Iker. Merci. Merci. Merci à toi Thomas. 93 700. Ça fait longtemps que je commente en français. Mais pendant longtemps je ne l'ai pas fait en même temps que le live. Je l'ai fait après. Et j'ai l'impression qu'on va passer sur YouTube pour cette deuxième manche. Tout simplement. On va faire comme ça. Voilà. On va ensuite aller. Ça c'est mes vidéos qui doivent être publiées. Il n'y en a pas qui est d'ailleurs. Et on va aller là. Et on va hop. On va être comme ça. Et on va regarder sans le son. La deuxième manche on retournera peut-être sur Twitch tout à l'heure. Mais là ça lag un petit peu trop. Donc on ne va pas s'embêter. On va passer sur Twitch. Sur YouTube pardon. Donc on a un Pixobek. Ravana. Silla. Neis. Bakasura. Sol. Thor. Kepri. Chibalanke. Et enfin Sun Wukong. Oh une draft intéressante. On a un. Une Silla. On a un Bakasura. On a un Sun Wukong. On a un Chibalanke. Mon Chibalanke commence à redevenir metagame. On le voit un petit peu plus souvent. Et on va voir ce qu'ils vont décider de jouer comme stratégie. Ça sera sans doute Bakasura Jungle. Sun Wukong Solo. Thor Jungle. Etc. Etc. Il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. Silla ça ne se joue pas sur la duolane. Il n'y avait qu'un seul joueur qui pouvait jouer Silla. Sur la duolane. C'est autre que. Je vous laisse répondre sur le chat pour ceux qui s'en souviennent. Qui a déjà joué Silla en ADC. A niveau pro. Celui qui aura la bonne réponse gagnera rien du tout. Il y en a qui étaient chauds. Il y en a qui étaient chauds. Il y en a qui ont été chauds qui se sont dit je vais gagner un truc et tout. Et on a Kiba97 qui follow la chaîne. Merci à toi Kiba87. Et là on en a qui se goût. La Silla de MLC. MLC croisière. Non pas du tout. Jermaine, Zapman. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'Equality est sur le chat ? Est-ce qu'Equality, Dapesh, RenQQ peuvent donner la réponse ? Ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Ils auraient peut-être eu la réponse. Ils auraient peut-être gagné rien du tout. Ils auraient peut-être gagné rien du tout. Tu m'étonnes. Ils ont déjà tous les skins du jeu. Donc on est parti dans la game avec Envyus qui jouera Cyclone Spin. Envyus qui jouera Bakasura qui sera joué par Cyclone Spin en solo. Et Omega jouera Ravana en jungle. Ok d'accord. Donc ils ont inversé un peu les rôles habituels. Sida sera joué par MLC sur la mid lane. Eonic jouera Sobek en gardien. Et Kiki Sochi qui jouera Nace en ADC. Côté des Daniel eSports, on aura Benji One qui jouera Sun Wukong. Masque qui sera joué par Thor en jungle. Xenotronics qui jouera Sol mid. Kepri qui sera joué par Shadow Q en support. Et Vethium qui jouera Chibalanke en ADC. Bon vu qu'il n'y a personne qui a la réponse, le seul joueur à voyant jouer Scylla en ADC n'est autre que Snoopy. Voilà. Snoopy quand il était chez les Cognitive Raids. Et on est parti sur la lane. Et on va voir si les Daniel vont être capables d'aller chercher le 2-0 contre Envius. Alors c'est pas facile, c'est clair. Mais pourquoi pas. On va arriver sur la mid lane. MLC qui joue bien évidemment Pierre Dame et Potion de Puissance sur Scylla. Et c'est marrant puisque MLC joue son propre skin. On dépoche au niveau de la mid lane. Et on va essayer d'aller contester les mid harpy de gauche. Et on a Kepri qui est là. Donc il va falloir désengager. Le Solar Flare s'est esquivé par la Sentinelle. On cligne la lane. Et on va aller faire les back harpy. Back harpy de droite, sachant que ceux de gauche repopent également. Côté Onyx, on peut essayer de placer un grab. Non. De toute façon, on a Kepri. Kepri de Chibalanque. Face à Nice, Sobek. Il y a du dépush des deux côtés. Et Bakasura qui tient. Cyclone Spin sur Bakasura. La dernière fois que j'ai vu Cyclone Spin sur Bakasura solo. Il avait fait un pentakill non-officiel. Puisque le pentakill officiel de Cyclone Spin en Pro League, c'était avec Haokong. Mais il avait fait un non-officiel. C'est-à-dire qu'il avait pris les 5 kills. Mais pas assez rapidement d'affilée. Donc on va voir si Cyclone Spin peut faire la différence avec ce pick. Comme il pouvait être capable de faire ça avec Bakasura en début de saison 2. Ce qui commence un petit peu à remonter. Forcément, c'était il y a un an. On dépush. On a fait une dague de lancée côté de Naïs. Pareil pour Chibalanque. Qui sont des ADC généralement à transcendance. Avant le hub de la dague de lancée. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas autre chose sur eux avant. Mais c'est vrai que la dague de lancée apporte tellement de dépush. Qu'on décide de la faire. Et on a un lag YouTube maintenant. Donc c'est de mieux en mieux. Alors l'avantage c'est que c'est en 60 FPS ici. Mais vous ne le voyez pas plus que je ne stream pas en 60 FPS. On va appuyer sur direct ici. Et on va prier. AD8 ça ressemble à un crash. Pas un crash de la connexion. Mais un crash de la connexion d'Airev. Non c'est bon. C'est bon c'est bon. On est reparti. Donc toujours 0 à 0. 3 minutes 20 de jeu. Et on est en direct. C'est bon. Et on a de nouveau un lag. Alors est-ce qu'il y en a qui pourraient nous dire qu'ils ont des connexions en béton armé. Si c'est nous. Ou si nous qui avons des problèmes avec leur stream. Ou si c'est un problème de stream général. Je crois qu'on a reperdu le direct. Attention. Thor qui décolle. Thor qui s'enfuit. Avec son Anvil of Dome. Alors la date de lancée c'est le rang 2 du Golden Bow. Donc l'arc d'or. Qui te permet d'avoir une auto-attaque qui fait des dégâts autour. Et ça te permet de toucher plusieurs sbires à la fois. Et donc des push très très vite. Et c'est le nouveau on va dire starter de la plupart des ADC. En conquête. En conflit c'est pas mal non plus d'ailleurs. En arène on peut peut-être s'en passer si on a un match qui décoche bien. Et MLC qui va faire la midlane avec son jungler qui n'est autre qu'un Ravana. Et c'est là qu'on voit qu'on aurait toujours pu renverser les guerriers et les assassins. Mais c'est vrai qu'on préfère les guerriers en solo. Ah et c'est reparti le lag. Attention. On clean. La gold fury. On tente un semi all-in. Et ça va passer j'ai l'impression. Les Dénial eSports vont contester trop tard. Oh c'est les Dénial. C'est les Dénial qui récupèrent la gold. Incroyable. Le style ici des Dénial eSports. Les Envy qui se sont tellement commis pour cet objectif. Et qui ne l'ont pas finalement. Oh là là quel travers. Quel travers de la part des Envy. Quelle erreur. Ce qui est vraiment synonyme de leur difficulté. Dans ce split de la scène de l'heure américaine. Dans ce split de printemps. C'est incroyable de voir les Envy autant en difficulté. C'est oufissime. 5 minutes 40. Et les Dénial eSports qui volent une gold fury au nez à la barbe des Envy us. Vraiment dur. Vraiment dur. Les Envy us sont vraiment au fond du trou. C'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau là. Mais malheureusement la mayonnaise ne prend pas dans cette équipe. Et on n'y arrive définitivement pas. 1200 gold d'écart. 2000 d'XP. On va appuyer. Non. Et on est en direct. On est en direct. On est en direct. Donc on ne va pas toucher. En même temps. Ça ne risque pas de lag sur leur YouTube. Si moi non plus ça ne lag pas sur mon YouTube. À ce moment là. Attention on peut mettre des dégâts sur Kepri. Il faut que vous essayez de synchroniser le lag que moi j'ai avec le lag que vous avez. Ce qui est très difficile puisqu'il y a du délai sur le stream. MLC qui s'enfuit avec la sentinelle. Le high monster derrière. Le high monster qui ne passe pas. De toute façon jouer à Sylla face à un Kepri c'est un véritable calvaire. Parce que vous allez avoir un reset sur l'ulti. Ah bah non tu ne l'as pas. Parce que j'y reste le mec. Shadow Q qui va tomber. Peut-être même pas. On évite le jump derrière. Incroyable. Shadow Q ne meurt pas là-dessus. Et c'est même Cyclone Spin qui va tomber. Des coups de Xenotronics. Incroyable move. Et c'est maintenant Ionic en difficulté. En désengage côté MLC. Les Dénial e-sports sont vraiment au-dessus. DNV ce soir ça va être très très dur. Je vous dirais ça. Après je ne suis pas hyper enclin à dire. Ouais j'ai un lag. C'est génial. J'espère en avoir le moins possible. Et après cette penche là. On repartira directement sur Twitch. Pour remettre le son du jeu. Parce que c'est toujours plus plaisant. Mais c'est vrai que quand il y a des lags. Vaut mieux essayer de trouver la solution le plus rapide. Et c'est vrai que généralement YouTube. Déjà c'est une meilleure qualité graphique. Et en plus. C'est pas une meilleure qualité graphique. C'est une meilleure qualité visuelle. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le son. Il a très très bien joué Shadow Q. Il savait qu'il y avait le jump côté Baka. Donc il n'a vraiment pas du tout. Il n'a pas suivi. Il n'a pas fait un move téléphoné. Il a changé de trajectoire directement. Parce qu'il savait que Baka Sora ne pourrait plus le rejoindre à pied. La seule façon de Baka d'aller prendre le kill sur son Kepri. C'était de sauter. C'est vraiment très bien joué de sa part. Attention. La pression. Le mystique rush. On met les dégâts à côté Omega. Mais c'est pas suffisant. La Supernova qui fait pas mal de dégâts. On grimpe le Kepri. Le Kepri qui va encore se raise. Cette fois-ci on le raise. Mais on met la aimée on sort à la... Oh ! Il a raté ! Il a raté MLC ! MLC a raté ! Incroyable ! C'est un synonyme et monstrueux des difficultés des NVA cette saison. Comment MLC peut rater un sort comme ça ? Lui, le joueur qui a fait gagner les coques prime. Qui a fait gagner la première... Grâce à Scylla, le premier championnat du monde de smite. Incroyable ! MLC qui rate un ulti, qui le claque une seconde trop tôt. Oh là 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 ! C'est oufissime. Vraiment. Et on continue. Côté Denial de mettre la pression. 3100 gold d'avance maintenant. En faveur des Denial face à NVS. Il s'orienterait peut-être sur un 2-0. Et qui commencerait à taper aux portes des Luminosity. On continue les rotations dans la jungle. A prendre de l'XP rapidement. Avec un plastron de valeur. Bon, il joue son Ravana comme s'il était en solo. Et Baka joue son Baka comme s'il était en jungle. On fait le push. On est sur un Chibalanquet. Il n'a pas pris 2 kills. Qui a pris 2 assists. Quand même très bien parti. Côté de Nice, on est mort une fois. On a fini l'orbe funeste du côté de Saul. Déjà la deuxième relique. Alors que Scylla est seulement niveau 10. Tentative de golf fury. Est-ce qu'ils vont réussir à la voler comme ont pu le faire les Denial ? On a Kikiso Cheki en position. Pour placer une bonne Spirit Arrow. La Spirit Arrow c'est un sort qui fait tellement mal. Que oui, vous pouvez voler une gold avec une Spirit Arrow. Ça c'est clair. Et on a le décal de Sun Wukong. On récupère les mid-arpy. On peut essayer de cache la Nice. La Nice n'a plus de backflip. Attention. Plus de sort de repositionnement. Tension. Tor. Tor qui cherche une positionnement. Non. Le Root qui ne passe pas à côté Omega sur Shadow Q. Côté de Nice on a vaxé le 1. Le 2. On a mis des points dans l'ulti à chaque fois qu'on pouvait. Il va essayer de POC le balan. C'est un peu risqué quand même. Avec un Baka juste à côté. On place. On va commencer le buff de dégâts pour MLC. MLC qui doit se ressaisir. Parce que là il aurait pu sans doute retourner un peu le fight. En tout cas au moins prendre un kill. Envy qui a la vision au niveau de la Gold Fury. Et devant le mur là. Un positionnement très connu pour voir si l'adversaire veut faire la Gold. Et tentative de Gold Fury alors que Sun Wukong est à l'autre bout de la map. Mais est-ce qu'il peut TP ? Je pense que oui. On n'a pas vu TP tout à l'heure. Grapp. Sobek essaye de zoner un petit peu. On chope Eonic. On lui met le slow. Le dunk de Thor. Suivi par le Sun Wukong de Benji Wan qui se fait slow. On met les ligues à côté Cyclone Speed. Le Saurama Soclad. On va essayer d'aller chercher Cyclone Speed peut-être. Non. On décide. On va aller sur MLC. On va aller sur MLC. MLC à son Amy Monster. Le Mjolnir. MLC qui se fait Chase de Berserk. Oh ! Il s'est fait avoir encore MLC. La Russie a bien géré ce coup Masque. Et la Gold Fury qui va tomber pour l'Edenial eSport. Tandis que Benji Wan va peut-être prendre son kill au Magic Roger. Oui ! Il le prend son kill. Au bâton magique. Et on peut push. La dual lane. La mid lane. Non. On ne va pas push. On va reculer. On va récupérer les gold. Et l'Edenial ont maintenant quasiment 5000 gold d'avance. 7100 d'XP. Et l'Edenial eSport est en train de créer un véritable exploit. Peu de monde aurait misé sur eux. Même si les NVS sont devant au classement. L'Edenial on ne les a pas vus depuis longtemps. Ils ne sont quand même pas mauvais. Ils ont un peu comme les Ennemis. Un Rooster très championnat du monde saison 2. Puisque dans Ennemis on retrouve Pandiand et Chaos. Qui sont deux finalistes du championnat du monde face à Pantera. Saison 2. Mais contre ces Ennemis on retrouve également deux finalistes. Benji Wan qui s'appelait Sale Machine. Et Vétium qui s'appelait Vétium. Et qui ont donc décidé de quitter les Ennemis eSport. Et qui ont rejoint l'Edenial. Malheureusement ça ne se passe pas aussi bien que leurs anciens coéquipiers. Leurs anciens coéquipiers qui vont peut-être perdre leur première place. Dans la seconde rencontre de ce soir avec les Soirs G2A qui vont jouer. Attention. Au du push. On met la pression à Kepri. Mais on arrive à faire tomber l'AT1. L'Utile de Chivalanke. Ça force l'Utile de Sobek. Ce Nukon qui prend le kissure. Bakasura au niveau de la Solo. Et les dégâts qui sont mis là. Eoni qui se fait bodyblock et qui va mourir de la Supernova. La Supernova qui fait d'énormes dégâts. Le High Monster de MS. C'est l'hécatombe. 4 pour 0. Une prise de T2. Un sur-ender vote est lancé. Envyus renonce. Envyus sur-end. Oh là 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 là. Les D&L esportent. 2-0 face au Envyus. Incroyable résultat. Les Envyus c'est vraiment pas. C'est vraiment plus que c'était. Et ils souffrent énormément dans ce speed de la scène nord-américaine. On...